renforcer le Big Bang à travers des mesures très précises du corps noir cosmologique, eh bien, l'autre observation de ce Cédric-Cobé, ça a été de mettre en évidence l'existence d'un fond diffus cosmologique infrarouge qui ne vient pas du Big Bang, mais qui vient de la combinaison de la lumière de toutes les étoiles qui sont nées au cours de l'histoire de l'univers qui a été absorbée par la poussière et réunée dans l'infrarouge. En d'autres termes, ce que vous voyez ici en infrarouge, c'est le compte en banque de l'univers. Pourquoi ? Un atome d'hydrogène qui se transforme en hélium perd 0,7% de sa masse qui se volatilise en lumière, qui disparaît. 0,7 mc2. Chacun de ces photons qui sont nés dans les étoiles et qui est absorbé par la poussière va se transformer en photons infrarouge. Et si vous collectez sur tout le ciel, tous les photons infrarouges qui viennent de toutes les directions, eh bien, vous avez ce fond diffus, et c'est le nombre de photons total qui ont été faits au cours de toute l'histoire de l'univers par la formation d'étoiles enfouie dans la poussière, donc le gros de cette formation d'étoiles de nouvelle génération jeune. Si maintenant on était capable de révéler la granularité du fond diffus cosmologique infrarouge, c'est-à-dire d'identifier quels sont les points de l'espace qui se sont combinés pour donner cette impression d'image diffuse, alors on saurait identifier les phases où les étoiles d'aujourd'hui sont nées dans les galaxies au cours de l'histoire de l'univers. Et si on était capable de remonter à l'époque où ça s'est passé, on saurait quand ça s'est passé, et si on était capable d'étudier les propriétés de ces galaxies, on saurait comment ça s'est passé. Et qu'est-ce qu'a fait Herschel ? Il a révélé la granularité du fond diffus cosmologique infrarouge, dont on avait eu une idée avant Herschel, via le satellite ISO, via le satellite Pitzer, mais simplement une idée. Alors les précédents satellites infrarouges... Donc, sont... France One Point... Non, ça c'est les Etats-Unis. IRAS 1985, télescope fantastique, 57 cm. Donc, un tout petit télescope, tout petit miroir, mais refroidi. Alors le problème qu'il y a dans l'infrarouge, c'est que vous avez tout de suite le fait que vous allez voir vos instruments eux-mêmes, si vous ne les refroidissez pas, puisqu'ils sont une source d'émission infrarouge. 57 cm, c'est tout petit. ISO, 10 ans plus tard, 3 cm de plus. Mais l'instrumentation est plus sophistiquée. Spitzer, une révolution de la NASA, 85 cm. Donc, vous voyez qu'il a été très difficile d'avancer dans l'exploration de l'univers infrarouge, parce que c'est une technologie qui est très très sophistiquée, et avec des télescopes qui sont ridiculement petits, on a fait des avancées relativement importantes. IRAS a révélé l'existence de galaxies, qui, sur toute la lumière que fait la galaxie, rayonnent à plus de 90%, parfois même 99%, leur lumière dans l'infrarouge lointain dont je vous parlais tout à l'heure. En d'autres termes, seul 1% de la lumière de ces galaxies vient des étoiles qui sont disséminées dans les galaxies, et 99% viennent celles qui sont complètement enfouies dans les beaux bombes poussières. Des galaxies qui sont comme ça, ce sont des galaxies extraordinaires, qui sont rares, mais qui sont toutes le produit de fusion de galaxies, et dont on s'est dit que ce sont des prototypes de ce que devaient être les galaxies de l'univers lointain, puisque dans l'univers lointain, les fusions n'étaient plus communes. Le satellite ISO a paré d'aller pousser la limite de l'étude de ces galaxies-là sur un peu plus de 8 milliards d'années dans le passé, et de voir qu'il y a 8 milliards d'années, ces galaxies, qu'on appelle l'IRG, parce qu'on est poète, veulent dire « luminous infrared galaxies » et « ULIRG », qui veulent dire « ultra-luminous infrared galaxies », comme on lit dans des poèmes qu'on peut rencontrer souvent en astronomie. Les LIRG, c'est plus beau en anglais, « l'URG », quand on a bien mangé. Les LIRG étaient 70 fois plus nombreuses il y a 7 milliards d'années. C'est-à-dire qu'elles dominaient totalement, cette fois non plus avec ERA, si on s'est rendu compte que certaines galaxies rares avaient la très grande majorité de leur lumière produite par ces étoiles en flou. Ce qu'a vu ISO, c'est que si vous prenez maintenant tout l'univers, il y a 7 milliards d'années, vous prenez tout l'univers, donc vous prenez une boîte d'univers, vous prenez une boîte d'univers, disons, de reprendre 1 milliard d'années-lumière de côté. Une boîte, puis là-dedans, vous avez un certain nombre de galaxies. Et vous comptabilisez toute la lumière qui est dans cette boîte. Vous allez voir qu'elle est principalement produite par des LIRG. C'est-à-dire que ces galaxies qui sont rares et qui font une petite pichenette de choses dans l'univers proche dominent la densité de formation d'étoiles, la quantité d'étoiles qui naissent dans l'univers il y a 7 milliards d'années. Et si maintenant vous remontez avec le satellite Spitzer, il y a un peu plus de 10 milliards d'années dans le passé, vous vous apercevez que ce sont cette fois les UURG qui dominaient. Cette fois, ce sont des galaxies qui font 200 masses solaires par an qui vont complètement dominer l'histoire cosmologique de la formation d'étoiles. Les autres petites galaxies forment des étoiles qui ont le temps un peu plus de sortir de leur cocon, qui sont dans des phases différentes. Mais on voit que ces galaxies, maintenant, vont être les éléments phares de l'univers lointain. Donc maintenant, on commence à se poser la question de savoir qu'est-ce que devrait voir Herschel. Maintenant que vous vous êtes tous posé la question, que vous avez tous répondu, je vais dire à voix haute ce que vous vous êtes tous dit. Nous avons donc des germes cosmologiques qui vont générer des galaxies, qui vont fusionner les uns avec les autres. Dans l'univers proche, quand on voit des grosses fusions comme ça, c'est principalement dans l'infrarouge que ça rayonne. Dans l'univers lointain, on a vu que c'était principalement des fusions qui arrivent principalement en infrarouge. Ce que va voir Herschel, c'est que le fond diffus cosmologique est fait de fusion d'une galaxie qui provoque de la formation d'étoiles en comprimant le gaz et en disant que ce sont des galaxies infrarouges. Ça, c'est la logique sur laquelle on était tous branchés. Alors maintenant, allons tester cette logique avec des explorations de l'univers lointain avec Herschel. Alors les points forts et les points faibles d'Herschel, les atouts, d'une part, comme je l'ai dit, les régions dans lesquelles les étoiles sont très denses, donc elles sont opaques à la lumière ultraviolette et visible. Et donc, on va regarder le rayonnement de la poussière. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, enfin ce que j'avais prévu de vous dire maintenant, je n'ai pas oublié, c'est que la longueur d'onde infrarouge étant une grande longueur d'onde, sans micron, qui est 100 fois plus grande que la taille caractéristique d'un grain de poussière, en quelque sorte va enjomber les grains de poussière et donc ne va pas être sensible à l'absorption par la poussière. Et donc la poussière produit un rayonnement qu'elle n'absorbe pas elle-même. Et c'est ça qui est le dément clé. C'est que l'univers est transparent à l'infrarouge et l'infrarouge est le rayonnement principal produit de manière secondaire par la production d'étoiles jeunes. Et donc, coup de peau, on peut explorer de façon transparente l'univers, même lointain, dans l'infrarouge. Alors, l'autre atout d'Herschel, c'est que pour le coup, on n'est plus avec 57 cm. Là, on s'est dit, on va se donner les moyens et on a mis le plus grand miroir jamais envoyé dans l'espace, 3,50 m. C'est celui d'Herschel. Parce que les grandes longueurs d'onde ont un prix à payer, c'est que la tâche de diffraction que vous avez sur votre télescope, du fait des interférences, eh bien, un point dans le ciel aux grandes longueurs d'onde devient une tâche. Et cette tâche, eh bien, fait que si vous avez plusieurs tâches les unes à côté des autres, il est difficile de voir ce qu'il y a derrière. Donc, on atteint ce qu'on appelle la limite de confusion, que j'espère ne pas atteindre en essayant de vous parler de ça. Alors, les faiblesses, eh bien, justement, c'est les grandes longueurs d'onde et donc, problème de résolution angulaire et cette limite de confusion va même affecter Herschel à ses plus grandes longueurs d'onde, même avec un 3,50 m. Typiquement, il faudrait un 20 m. Et on ne sait pas faire. On l'a proposé là, juste à l'annonce spatiale européenne, ils ont fusé parce qu'ils ont dit que c'était trop cher. N'importe quoi. Et le point numéro 2, c'est que le miroir d'Herschel n'est pas refroidi. Pour des raisons d'argent. Donc, Herschel a été envoyé au point de la grange L2, c'est-à-dire de l'autre côté de la Terre par rapport au Soleil, à 1,5 million de km de nous. Ce n'est pas le moment d'aller le réparer avec l'annonce spatiale. Mais là, donc, naturellement, il va atteindre la température de 80 degrés au-dessus du zéro absolu. Mais le problème, c'est qu'à 80 degrés au-dessus du zéro absolu, vous rayonnez dans la farde du matin. Donc, le miroir lui-même est la principale source de bruit de votre observation. Les instruments sont représentés à 300 mK par de l'hélium liquide dans un réservoir d'un liquide qui va définir la durée de vie d'Herschel de 4 ans. Parce que l'hélium est éjecté éjecté du cryo-star. C'est un cryo-star. Il n'est pas... On a une durée de vie de ce cryo-star qui maintient une température de 300 mK pour les instruments avec 2300 litres d'hélium pour 4 ans. Mais le miroir, lui, vous empêche de voir bien aux plus petites longueurs d'onde. Donc, vous avez la confusion qui vous affecte aux grandes longueurs d'onde et vous avez, par exemple, à 70 microns, vous avez l'effet de la température du télescope. Alors, voici ce qu'on appelle... Ici, vous voyez des galaxies. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais ces petits points-là, c'est par exemple des galaxies que vous voyez dans l'image du télescope spatial au vol. Et, bon, c'est très difficile à voir, mais ce point-là, mon point rouge, par exemple, c'est la taille d'une galaxie vue par Hubble. Et si je le mets dans la tâche de diffraction d'Iras, vous voyez qu'il est beaucoup plus petit. Et en d'autres termes, si vous voyez une image du ciel profond avec le télescope spatial au vol, vous allez voir que dans une tâche de diffraction d'Iras, vous avez typiquement 15-20 galaxies. Donc, il est extrêmement difficile de savoir laquelle des 15 fait le flux, si vous regardez le numéro 21, et en plus, elles peuvent se combiner, il peut y en avoir 3 qui font. Alors, ISO, un peu meilleur, Spitzer, un peu meilleur.